Hey ! Bonjour, bienvenue à tous chez Passeurs de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le caractère, parce que je me rends compte que c'est extrêmement complexe dans notre société actuellement, et en nous même de pouvoir affirmer notre caractère. Pourquoi ? Parce que nous subissons de l'oppression, de l'oppression sociale, de l'oppression dans nos souffrances, de l'oppression dans le monde professionnel. Donc c'est un petit peu toute cette oppression, ces non-dits, toutes ces blessures et ces souffrances qui ne nous permettent pas d'avancer et qui nous bloquent énormément dans la manière de construire les choses. Personnellement, j'ai énormément, énormément vécu ces souffrances. Là, j'arrive maintenant à mieux les maîtriser, à mieux me maîtriser, parce que je pratique, enfin je pratique, j'ai pratiqué, non, nous pratiquons constamment, je pratique la pleine conscience et en gros je n'ai jamais évité les souffrances. Je sais, ça paraît un petit peu sadomasochiste, mais pour se libérer d'une souffrance, seulement il faut aller pleinement dedans, c'est-à-dire s'appliquer à appliquer ce qui se passe, conscientiser le moment où on a vécu cette souffrance, pour ensuite se permettre d'être pleinement nous-mêmes, parce que si on enlève ce morceau d'oppression qui est là en nous-mêmes et qui opprime en même temps l'environnement dans lequel nous évoluons, alors c'est là que le blocage devient de plus en plus intense et crée aussi bien une tension psychologique, une tension physique, une tension morale et une tension qui nous bloque, une tension limitante. Et donc, ça bloque aussi un petit peu le caractère que nous avons, parce que le caractère, c'est un petit peu l'ensemble de nos comportements émotionnels, corporels, physiques, qui régissent un petit peu l'interaction qu'on a avec les gens. Moi, je me rends compte que j'apporte moins de rigidité à ce que je suis. J'accueille de mieux en mieux l'autre, parce que lui-même a des douleurs et des souffrances qui sont présentes et je suis dans l'union de cela. Je suis dans l'union et dans l'acceptation de voir ces souffrances et ces douleurs qui sont là, parce que j'ai eu les mêmes et que c'est naturel d'avoir toujours ces souffrances, cette forme d'oppression qui est là pour nous limiter, pour nous bloquer. Or, que ce ne sont que des illusions que nous avons alimentées, nous avons alimentées consciemment par, justement, et au travers de l'émission inconsciente et par la création de la subconscience à cet égard-là. En fait, c'est vraiment un petit peu comme je l'abordais dans la vidéo de l'envie et la profession, c'est en gros un petit peu la construction et le façonnement de ce que nous sommes. Je fais référence à Pygmalion qui, dans la mythologie et le symbolisme, établit ce façonnement pour cette création qui est à pleinement lieu. Donc, le caractère, c'est aussi savoir, au bout d'un moment, être soi, s'imposer de manière fluide en étant dans l'affirmation, dans la conscience de notre propre place. Et pour avoir cette place, elle est déjà, c'est que j'ai conscience de tout ce que j'ai vécu, mais maintenant, à partir de ce moment-là, à ce moment présent, pleinement dans ma profondeur, je m'accueille, je m'accueille, je me dis, ok, alors, le vécu que j'ai est comme ça, les souffrances que j'ai sont comme ça, maintenant, c'est à moi de m'accompagner et vraiment d'arrêter ce schéma d'amour-souffrance tout en étant justement dans le travail de points intérieurs qui sont à déconstruire, vraiment à déconstruire et à comprendre et à percer à jour, quoi. C'est vraiment en mettant à jour ces choses qui sont là que j'arrive de plus en plus progressivement à me détacher, vraiment, me détacher pour voir ce qui est. Et c'est vraiment en ça que le caractère, justement, s'affirme, quoi, parce que c'est tout ce cheminement personnel, introspectif, qui a lieu, qui nous permet maintenant de passer à un plan beaucoup plus fluide, beaucoup plus décomplexé, décontracté et vraiment dans la décompression, vraiment, parce que si je m'opprime, je comprime. Et donc, c'est un petit peu aussi le fonctionnement de l'impulsion-répulsion, c'est-à-dire que je ne vais pas être apte à interagir avec l'autre parce que je suis déjà dans cette répulsion-impulsion qui fait que je bloque les choses dans les perceptions que j'ai et qui sont toujours là intérieurement, dues à ce passé intérieur, à ces souffrances, à ces douleurs. Et me comprendre, c'est aussi comprendre l'autre parce que je n'y suis pas indifférent, je ne suis pas non plus complaisant, mais je suis plus empathique et dans la compassion tout en étant lucide et conscient de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui détermine aussi le caractère. Le caractère, c'est ok, alors j'ai tel point à améliorer, tel point comme je suis, tel point qui me détermine. Et se caractériser, en fait, c'est aussi se transformer. C'est vraiment à partir de ce moment-là que la conscience prend forme. Et justement, la métaphore par Pygmalion, c'est qu'on a toujours la capacité et le potentiel de se transformer, mais entrer dans la douleur, l'accueillir et aller au fond d'elle, c'est vraiment une étape intense. Donc je sais que ce n'est pas simple et que ce n'est pas évident et je le comprends parfaitement. parce que moi aussi, j'ai accueilli des désillusions, des douleurs, des préjugés, des préconditionnements. Et ce qui fait mon caractère actuellement, c'est grâce à des personnes qui me permettent de maintenant, paf, de poser. Et sûrement que je viendrai plus en détail expliquer le caractère une fois que ça va avoir évolué, maturé, et vraiment qu'il y ait ce terreau fertile, cette graine, comme dit Laurent Lévy, cette graine qui permet de mieux accueillir avec subtilité cela. parce que c'est à la fois un accueil, une détente, une décompression, un relâchement, et vraiment, vraiment, vraiment un accueil de l'autre, vraiment de l'autre en lui-même en tant que personne. Et j'ai envie de dire, j'ai été d'une nature assez paranoïaque parce que justement, je voyais l'aide comme un frein au développement, un frein à ce que je suis. Et c'est vrai, par moments, j'ai conscience que je suis excessif parce que cette paranoïa du comportement me bloque, me bloque à ne pas forcément aller vers les autres, à ne pas forcément m'inclure dans la société. Mais justement, ce modèle sociétal, ce modèle conformiste, en fait, c'est une illusion pour me dire qu'en fait, j'ai le potentiel, je peux construire des liens relationnels qui finalement permettent de détendre, de décompresser et d'être vraiment en réseau dans l'entraide. Et c'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose de bénéfique. mais ça ne peut pas se faire seul parce que seul, j'ai mon point de vue, mais l'autre enrichit le mien. C'est aussi quelque chose d'assez fondamental. Il ne s'agit pas de partir sur un plan de raisonnement de l'autre pour se dire, ah oui, alors je vais suivre son conseil. Non, il s'agit d'accueillir dans la détente ce qu'il nous est dit et de le formaliser en nous tout en ayant conscience que l'autre est là. Et j'ai conscience que l'autre est là sauf que j'ai aussi à mieux l'accepter, le respecter, le comprendre. Et il n'y a que par le dialogue sincère, honnête, concret et authentique que ça se fait. Parce que si je reste dans l'illusion du dialogue, cette illusion va prendre la forme que je lui donne. Donc c'est forcément une complaisance, une indulgence que je donne à l'autre pour lui permettre de jouer à ce jeu-là alors que ce n'est pas l'objectif. Quel est l'objectif ? L'objectif en soi, c'est de décompresser, de décomprimer et de vraiment cheminer ensemble en tant que compagnons de route sur ça. Et c'est ce qui fait le fondement même de l'amour inconditionnel et des strates de l'amour. L'amour n'est pas qu'inconditionnel. L'amour est comme une palette artistique. C'est un raffinement de l'existence. C'est un raffinement des strates perceptives et des strates émotionnelles qui prennent forme. Et en revenant au caractère, les apparences sont trompeuses, je vais vous dire, parce que, à force de vous baser sur le jugement moral-éthique d'une personne, je reviens à la discussion que j'ai eue avec Claude hier, très enrichissant sur les préjugés et les stéréotypes sexuels, stéréotypes sexuels, ratios. Et j'avoue que ça me laisse dubitatif. En quoi est-ce que je me permets de me baser sur des repères stéréotypés, préconçus, préétablis, ratios et sexuels pour déterminer la personne dans ce qu'elle est ? Est-ce que j'ai sincèrement la connaissance suffisante de cet être pour lui dire, oui, alors tu es catégorisé comme homosexuel, comme hétérosexuel, comme bisexuel, comme race noire, comme race blanche, comme race... Non, 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 quoi. Parce que c'est vraiment se focaliser sur des perceptions qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, ça rejoint aussi un petit peu le fondement des impressions. Parce que l'impression est juste la superficialité que je donne à l'expression. Parce que l'expression, qu'est-ce que c'est ? C'est l'expression authentique, c'est l'expression même. C'est l'expression qui est, tout simplement, tout simplement, quoi. Et donc, au niveau du caractère, ça se joint, quoi. C'est vraiment une liaison qui a lieu, quoi. Donc, bon, en tout cas, voilà, ce que je peux en retirer, c'est que vraiment, vraiment, détendons-nous, détendons-nous, détendons aussi, décompressons, et arrêtons l'oppression. L'oppression constante intérieure pour se dire « Oui, mais il ne va pas me comprendre. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais... » Non ! Non, non, non ! Voilà, la contemplation, certes, la contemplation au travers, certes, mais la contemplation et l'action, c'est mieux. C'est quelque chose qui est assez fondamental, quoi. Action et contemplation pour l'expression, quoi. Vraiment, 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 vraiment. Donc, bon, sur cette petite vidéo, j'espère, en tout cas, vous apporter des éléments clés de méditation, pour le coup. Comme d'habitude, envoyez un message sur la page Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, aussi, si vous avez d'éventuelles réactions, d'éventuels échanges à faire part, parce que nous sommes ici, ici pour ça. Voilà, et soyez, méditez, comprenez, et aussi posez, 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 parce que c'est essentiel d'être pleinement, et de voir que tout le monde n'est pas votre ennemi, que tout le monde, le monde, justement, est là pour être l'extension de vous-même, et non pour être l'ennemi ou la barricade qui va vous stipuler et vous interdire d'entrer en interaction avec l'autre, parce que l'autre est aussi respectueux, a aussi cette sensibilité, a aussi ses manières de voir, a aussi son propre échange, et accueillir son échange, c'est pouvoir aller dans d'autres milieux et voir que finalement, tout ce qu'on fait n'a aucun sens, mais que ce sens-là a du sens pour nous-mêmes et peut apporter un sens à l'autre aussi. Donc, c'est l'expression de l'amour aussi, dans toute sa diversité, et un conseil, ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, parce qu'entre l'impression et l'expression, il y a énormément de fossés dont vous n'avez pas connaissance et dont vous n'avez pas conscience et que votre découverte intérieure et la découverte de l'autre va vous permettre de comprendre pleinement. Donc voilà, gros bisous à vous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à plus. Salut !